Il faut faire des réponses courtes ou il faut développer un peu ? Tu te délais. Dis-moi, il y a des fois je parle un peu, il y a des fois je parle pas. Toi t'as un moulé à la parole. Arrête, regarde pas toi, t'as un moulé à la parole, c'est mieux. Bonjour à tous, je m'appelle Paco Damazo, nouveau joueur OBD. Je fais du basket depuis plus de 15 ans. Alors j'ai commencé dans un petit club à côté de La Rochelle, ça s'appelle La Jarry. J'ai voulu là-bas jusqu'à mes 17 ans. Après je suis parti à Poitiers pour mes études et j'ai joué en Pré-National dans un club qui s'appelle Usignan. Suite à cette année en Pré-National, je suis allé au centre de formation du PB86 où j'ai fait une année en National 3. Après cette année à Poitiers, je suis reparti à La Rochelle dans le club Rochelais qui s'appelle le Stade Rochelais Basket. Et je jouais en National 3 et j'étais partenaire d'entraînement avec la National 1. J'ai d'ailleurs pu faire 5 matchs avec la National 1 donc c'était une bonne expérience. Ensuite, les deux dernières saisons, j'étais à Omena dans le sud-est de la France en National 2 et me voilà arrivé à Marmande. De qualité, je suis toujours positif et j'essaye d'être gentil avec tout le monde. Des défauts, je ne sais pas, je suis perfectionniste et... Quoi ? En retard. En retard, non, en retard pas trop mais bon aujourd'hui, oui. Mon surnom ? Le Pi ? Le Pi ou Pâques ? Ou le Stade pour La Rochelle, on n'oublie pas. Qu'est-ce que tu as joué en basquette ? Mon meilleur souvenir en basquette, l'année où j'étais à Poitiers, on a fait une très grosse saison. On a gagné 14 matchs de suite et on est monté de National 3 à National 2 donc c'était vraiment une grosse saison au niveau des résultats sportifs. Mon idole, j'aime beaucoup Kyrie Irving. Je crois que t'as égal à Charles. Ah, NBA, j'aurais pas de plus la NBA. Rapidité. Euh, Hornets. Mes ambitions, faire une très bonne saison avec Marmande collectivement. En un espérant, on remportait beaucoup de matchs et puis sur le moyen terme, pourquoi pas évoluer à une division dessus. National 1. Qu'est-ce que tu as joué en basquette ? Enfin, la passe d'ess. Qu'est-ce que tu as joué en basquette ? La musique. J'ai tout le temps de la musique et je fais un petit peu de piano. Ensuite, le voyage. J'adore voyager. Et puis, voilà, mes passions. Passer du temps, du montant avec les amis. Qu'est-ce que tu as joué en basquette ? Deuxième mi-temps. Fin de match et tout. Mon troisième... Bon. On dirait rien. Ah, Brune quand même. La mer. Je chante sous la douche. Non, je fais bien la cuisine. Ça va, je cuisine bien. La bière. Tranquille. La vie est belle quand on lui sourit. Rituel d'avant-match. J'arrive. Bonne ambiance. Étirement. Après, j'ai toujours deux, trois musiques que j'écoute. Et puis, à partir d'un moment où je me concentre dans le match, je me mets en mode guerrier et c'est parti. Moi, je fais pas trop de célébration. Je suis un gars, quand je suis content, je serre le point comme ça, mais je fais pas trop d'extravagance. Moi, j'aime bien un peu le zouk et tout. Voilà, les centres fragiles, j'aime bien. Interception, je mets la vitesse et je vais mettre un gros dunk. Là, c'est le chaud. Là, j'ai fait beaucoup de tennis, mais sinon, je suis un passionné de sport en général. Voilà, j'aime tous les sports de ballon, tous les sports de raquettes. J'aime tout. Mon plat préféré, un bon poulet rôti à dimanche avec des frites. Voilà, ça, j'aime bien. Je suis capricorne. Ma plus grosse phobie, je suis claustrophobe. Les ascenseurs et tout, c'est compliqué pour vous dire. Donc, ouais, non. J'aime pas être enfermé dans des espaces restreints. J'ai vu un match féminin. Enfin, j'ai vu un match féminin, c'était la Coupe d'Europe. Je crois que c'était dans le sud-ouest. Moi, j'étais petit. Bref, c'était un match international. C'était assez impressionnant. À domicile. Avec le public. Pain au chocolat. Mais je vais pas faire confit. Moi, les deux, ça va, je m'en fous. Je dis ce qu'il y a écrit sur le petit papier quand j'avais mon lingerie. Eh bien, écoutez, les supporters du BVM, on vous attend très nombreux au Collinéum, pour faire du bruit, pour bien nous supporter. En tout cas, nous, on va essayer de tout donner sur le terrain pour ramener un maximum de victoires. Et on espère vous voir nombreux au bord des terrains. 4 gens commentё situés ? 1 week à mesquelles Puis-à-vu on apparaît.